Genèse chapitre 25 Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokchan, Médan, Madian, Gishbac et Chouach. Jokchan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Achurim, les Létuchim et les Léhumim. Les fils de Madian furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Eldah. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une vieillesse heureuse, âgée et rassasiée de jour. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Chohar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Hète. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achaï-Roy. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Cagare, l'Égyptienne, servant de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme. Rébecca, fille de Bétuel, l'Araméen de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exhaussa. Rébecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'il naquire. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rébecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablés de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dômes. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jurera, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.